Bonjour, le titre de notre cours d'aujourd'hui de la chimie, les transformations spontanées dans les piles. Ce cours est pour les élèves de deuxième bac et j'ai mis à suivre les élèves, c'est-à-dire SVT, PC et Science Math. Nous allons commencer par grand A, c'est le transfert spontané des électrons, bien sûr, dans les piles. Et comme exemple, nous allons commencer par la pile Daniel. Donc, la pile Daniel est constituée par deux compartiments. Le compartiment A, le compartiment B, donc le compartiment A et le compartiment B. Dans le compartiment A, on va mettre une solution de sulfate de cuivre 2, c'est-à-dire le C de plus SO4 de moins, bien sûr, dans laquelle on va plonger une lame de cuivre, voilà, donc ça c'est une lame de cuivre, une lame de cuivre. De la même façon, dans l'autre compartiment B, dans l'autre compartiment B, on va mettre une solution de sulfate de zinc 2, c'est-à-dire que, formule Z1 de plus SO4 de moins à que, et on va plonger une lame de zinc Z1. Entre les deux compartiments A et B, on va mettre un pan unique, voilà, qui va relier les deux compartiments A et B. Donc, le compartiment A contient la solution du sulfate de cuivre 2 et une plaque de cuivre. Le compartiment B, une solution de sulfate de zinc et une plaque de zinc. Et on a là, ça, c'est un pan unique, on l'appelle c'est un pan unique. Donc, c'est un pan unique. On relie les deux plaques A et B, on relie les deux plaques A et B par, à nous permettre, A. Donc, après un certain temps, delta de T, on remarque que la plaque de cuivre, il y a un dépôt autour de la plaque de cuivre, Cu, et il y a usure de la plaque de zinc, ZM. Donc, s'il y a un dépôt au niveau de la plaque de cuivre, Cu, c'est-à-dire que Cu gagne des électrons, ou bien C de plus gagne des électrons, et ici, le ZM de plus, ou bien le ZM perd des électrons, et le sens du courant I, c'est le sens inverse, de cette façon. Donc là, on a I. Au niveau de la plaque de cuivre, il y a dépôt d'une masse de cuivre. Donc, on va mettre les deux demi-équations. Donc, demi-équations, les demi-équations. Donc, au niveau de la plaque de cuivre, Cuivre, plaque de cuivre, plaque de cuivre, qu'est-ce que j'ai ? Donc, les ions, c'est le plus, plus deux électrons, nous donnent Cu. Au niveau de la plaque de zinc, au niveau de la plaque de zinc, au niveau de la plaque de zinc, ZN nous donne ZN de plus, plus deux électrons. Et l'équation totale de cette transformation s'écrit sur la forme C de plus, plus ZN nous donne Donc, nous donne Cu plus ZN de plus. L'équation globale, l'équation globale, c'est Cu de plus, AQ plus ZN, nous donne Cu plus ZN de plus. Le sens direct et le sens indirect. Et étant donné que nous n'avons choisi que les concentrations des ions SO4 de moins initiales est égale, ou bien de C de plus initiales, est égale à la concentration de ZN de plus initiales. Donc, je vais chercher ici le Cu R I initiale est égale à la concentration de ZN de plus initiales sur la concentration de C de plus initiales. Donc, on a pris les deux concentrations égales, donc, c'est égale à 1. Et on sait que le cas de cette réaction est à peu près 10 à la puissance 37, puisque Q R I est très inférieur à K, le sens d'évolution, je veux écrire, le sens d'évolution, c'est le sens direct. C'est un sens direct A. Lorsque je dis le sens direct A, c'est-à-dire qu'il y a des pots de cuivre, ou bien il y a augmentation de la masse de la plaque de cuivre, et il y a usure de la plaque de zinc, c'est-à-dire qu'il y a diminution de la masse de zinc. Étoile, le rôle du pont ionique. Donc, le rôle du pont ionique, il y a deux rôles. Le premier rôle c'est, elle permet la liaison électrique entre les deux compartiments, il permet la liaison électrique électrique entre les deux compartiments, deuxièmement, et le deuxième rôle, c'est, elle assure la neutralité électrique, elle assure la neutralité électrique des deux solutions. Donc, le rôle de ce pont ionique, elle permet la liaison électrique entre les deux compartiments A et B, ça c'est premièrement. Deuxièmement, elle assure la neutralité électrique des deux solutions, la solution de sulfate de cuivre 2 et la solution de sulfate de zinc 2. la représentation conventionnelle de la pile Daniel, donc toujours dans petit 1, la pile Daniel, la pile Daniel, étoile, étoile, une représentation conventionnelle. Donc, la représentation conventionnelle de la pile Daniel est la suivante, donc je mets CU, CU, CU de plus, comme ça, ZN de plus, ZN. CU est le pôle positif, ZN et le pôle négatif. On appelle le pôle positif, on appelle le pôle positif d'une pile la cathode. Le pôle négatif d'une pile, d'une pile, c'est l'anode. Donc, le pôle positif, c'est la cathode, le pôle négatif, c'est l'anode. Pour faire un petit récap, donc le pôle positif, je vais écrire pôle positif, le CU, donc on a C de plus, plus deux électrons, c'est le CU. Donc, dans le pôle positif, la cathode, il y a réduction. Donc, il y a réduction. Je vais écrire là entre parenthèses, réduction. Réduction. Dans le pôle négatif, le pôle négatif, c'est le ZN. C'est le ZN. Donc, le ZN, ZN2+, plus deux électrons, il y a oxydation. Oxydation. Il y a oxydation. Donc, cathode, réduction, pôle positif. Anode, oxydation, pôle négatif. Donc, pour une pile, là, on parle des transformations qui sont spontanées dans les piles. Dans la cathode, il y a réduction, et c'est le pôle positif. Dans l'anode, il y a oxydation, et c'est le pôle négatif de la pile. Donc, on va passer à grand 2, l'étude quantitative de la pile. On sait que la quantité d'électricité Q est égale au produit I fois delta de T avec Q que je vais la remplacer par le nombre d'électrons fois E est égale à I fois delta de T. On sait que la quantité de matière N d'électrons est égale à N sur NA, le nombre d'avogadron. C'est-à-dire que N, c'est-à-dire que N est égale à N d'électrons fois NA. Donc, je vais la remplacer ici et j'aurai N d'électrons NA fois E est égale à I fois delta de T. Donc, N d'électrons est égale I fois delta de T sur NA fois E. Je vais poser la constante de Faraday F est égale NA fois E. Ça, c'est, ce sont deux constantes, le nombre d'avogadron et la charge élémentaire et nous donne 96500 coulombes par mol. donc, N d'électrons est égale à I fois delta de T sur F. Donc, c'est bon ? Je vais faire un petit récap. Donc, je vais faire un petit récap de tout ce que j'ai dit. La pile d'aniel est constituée de deux compartiments A et B. Le compartiment A, j'ai mis la solution de sulfate de cuivre et une plaque de cuivre. Ici, c'est une solution de sulfate de zinc avec une plaque de zinc. Ici, c'est le pont ionique. Le pont ionique a deux rôles. Donc, lorsque la pile est en marche, on remarque que la plaque de cuivre, il y a un dépôt au niveau de la plaque de cuivre, c'est-à-dire que la masse de la plaque de cuivre augmente avec le temps. Ici, il y a usure de la plaque de zinc, c'est-à-dire que la masse de zinc diminue avec le temps. La représentation conventionnelle d'une pile d'une façon générale constitue par deux couples M1, 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 N1+, et M2, M2, N2+, et la suivante. Donc, je mets là M1, 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 N1+, M2, N2+, M2. Si M1 est le pôle positif, qu'on l'a appelé, c'est la cathode, M2, c'est le pôle négatif, c'est-à-dire c'est la node, je mets là CR+, et AO-. CR+, c'est-à-dire que dans la cathode, il y a réduction et c'est le pôle positif. Dans la node, il y a oxydation et c'est le pôle négatif. Donc ici, puisque M1, c'est le pôle positif, donc c'est la cathode, donc il y aura réduction. Réduction, c'est-à-dire M1, N1+, plus N1, électron, node, M1. Ça, c'est réduction. L'autre, c'est oxydation, c'est-à-dire que M2, M2, N2+, plus N2, électron. Et pour chercher l'équation globale, étant donné que N1, électron, est différent de N2, électron, je dois multiplier ici par N2 et ici par N1. Et j'aurai pardon N2, M1, N1+, plus N1, M2, ça va nous donner N2, M1, plus N1, M2, N2+, voilà. Donc ça, c'est l'équation globale d'une transformation spontanée dans la pile et ça, c'est sa représentation conventionnelle. Et pour l'étude quantitative d'une pile, on est parti de la quantité d'électricité Q qui est égale au produit du courant d'IbT fois le temps de fonctionnement delta de T. Q c'est la quantité, c'est N, c'est le nombre d'électrons fois la charge élémentaire, bien sûr, c'est la valeur absolue, c'est égale à I fois delta de T. La quantité de matière, c'est le rapport entre N et le nombre d'avogadro N A et je pose F, c'est la constante de Faraday qui est égale à N A fois E, c'est une constante donc F est égale à 96 500 colombs par mol. Donc N de électrons c'est I fois delta de T sur F. Donc je vais faire un petit exercice d'application. Donc N de électrons c'est I fois delta de T sur F. Donc APLI-1 application application donc un exercice d'application je vais considérer une pile dans la représentation conventionnelle donc on considère on considère une pile dans la représentation conventionnelle et donc pour la représentation conventionnelle c'est C C de plus C C de plus puis H G plus H H G plus H ça c'est l'anode et ça c'est la cathode la question c'est l'équation de la réaction donc petit 1 l'équation de la réaction de la réaction petit 2 donc l'équation de la réaction petit 2 I c'est I c'est 86 donc on donne I c'est 86 million paire et delta de T égale le temps de fonctionnement c'est 1,5 minute 1,5 minute donc petit a on va chercher la quantité d'électricité Q la quantité d'électricité Q la quantité d'électricité Q Q T B donc la quantité d'électricité Q la variation de masse de chaque électrode donc le tableau de variation le tableau d'avancement pardon d'avancement le tableau d'avancement c'est les variations les variations les variations de masse de chaque électrode de chaque électrode je crois que c'est bon donc ça c'est un petit résumé d'une petite application on considère une pile dont la représentation dans la représentation conventionnelle est CU C2+, AG plus AG CU et l'anode c'est la borne négative AG c'est la cathode c'est la borne positive la première question c'est écrire l'équation de la réaction d'oxyde de réduction bien sûr deuxièmement on donne le corondibité c'est 86 millions de paires pendant une durée de 1,5 minute on va chercher la quantité d'électricité Q le tableau d'avancement et comment chercher les variations de masse de chaque électrode pour cela donc je vais revenir à la représentation conventionnelle donc on a là le CU C2+, AG plus AG CU c'est le moins AG c'est le plus je mets là CR plus AO moins CR plus c'est à dire que la cathode le pôle positif il y a réduction donc positif la cathode il y a réduction donc AG plus plus un électron c'est AG la note oxydation c'est le point négatif donc l'oxydation de CU c'est le C2+, plus deux électrons on a ici un électron deux électrons donc je dois multiplier c'est par deux et j'aurai deux AG plus plus CU ça va nous donner deux AG plus CU2+, donc ça c'est l'équation de la réaction de cette pile donc c'est deux AG plus le CU nous donne deux AG plus CU2+, réduction de AG plus et oxydation de CU ça c'est petit temps la question une la question deux on donne I est égale à 86 million paire et delta de T c'est 1,5 minute calculer la quantité d'électricité Q donc je vais écrire deux la quantité d'électricité Q la quantité d'électricité Q donc donc Q est égale à I fois delta de T sauf I il est en million paire et delta de T elle est en minute donc pour l'application numérique application numérique Q est égale I 86 million paire c'est 86 10 moins 3 ampère fois delta de T c'est 1,5 minute 1,5 minute c'est 1,5 fois 60 en seconde et ça va nous donner je vais vous donner exactement donc c'est 7,74 coulombs 7,74 coulombs la quantité d'électricité I fois delta de T ça elle doit être en ampère et le temps dans les unités bien sûr internationales en seconde donc c'est 1,5 fois 60 donc c'est 7,74 coulombs pour faire donc je vais la laisser ici quelque part donc la G Q égale à 7,74 coulombs petit B c'est le tableau d'avancement donc le tableau d'avancement donc pour le tableau d'avancement il y a je vais choisir seulement deux états deux états l'état initial l'état initial l'état initial c'est-à-dire T égale à 0 et l'état de transformation transformation c'est à l'instant T donc n initial de Hg plus n initial de Hg plus n initial de Cu n initial de Hg de Hg et n initial de C2 plus en évolution j'aurai n initial de Hg plus moins 2x n initial je crois que je n'aurai pas beaucoup d'espace n initial de Cu moins x n initial de Hg plus 2x et n initial de C2 plus plus x je crois je vais la répéter donc là j'ai n initial de Hg plus n initial de Cu n initial de Hg n initial de C2 plus n initial de Hg plus moins 2x n initial de Cu moins x n initial de Hg plus 2x et n initial de Cu plus plus x donc je vais ouvrir la collade suivante delta n delta n de Hg plus est égal à n à l'instant T de Hg plus moins n initial moins n initial donc c'est égal à moins 2x moins 2x delta n de Cu n à l'instant T de Cu moins n initial donc c'est égal à moins x delta n de Hg de Hg donc c'est égal à n à l'instant T de Hg moins n initial donc ça c'est de Hg d'égard à plus 2x et delta n delta n de C2 plus de C2 plus est égal à plus x et la dernière question sont les variations de masse de chaque électrode les variations de masse je vais choisir par exemple la variation de masse de Cu donc étoile variation de masse de la plaque de cuivre donc j'ai delta n de Cu delta n de Cu est égal à delta m de Cu sur la masse mollaire c'est à dire que delta m de Cu est égal à grand m fois delta n de Cu delta n de Cu c'est moins x et on n'avait que on va premièrement on n'avait que i fois delta de T la relation qui lit Q Q est égal i fois delta de T est égal à n de électron fois f n de électron est égal i fois delta de T sur f je vais chercher la quantité ou bien le nombre d'électrons qui sont mis en jeu attention mais dans l'équation globale ici c'est un électron ici c'est deux électrons et dans l'équation globale c'est deux électrons je vais mettre ici n de électron est égal à 2x donc c'est deux électrons c'est à dire que x est égal x est égal à i fois delta de T sur 2f que je vais la remplacer ici donc delta m de Cu delta m de Cu est égal à la masse monaire de Cu Cu fois delta n de Cu et delta n de Cu c'est moins x donc c'est moins moins donc je vais écrire là moins moins là j'ai cela de Cu fois i fois delta de T sur 2f et je vois que la variation de masse de Cu est négative c'est à dire qu'il y a usure de la plaque de cuivre car la plaque de cuivre est il y a car la plaque de cuivre est le pol négatif c'est à dire qu'il y a oxydation dans ce pôle de Cu l'anode Cu et l'anode de la même façon je vais chercher delta M delta M la variation de masse variation de masse variation de masse delta M de Ag donc delta M de Ag est égale à plus 2x x c'est i fois delta de T sur 2f et de la même façon delta M de Ag est égale à la masse molaire de Ag fois delta N de Ag c'est 2x et 2x donc on simplifie par 2 fois i fois delta de T sur f donc je vais l'encadrer et on remarque que delta M de Ag c'est positif une variation positive car Ag c'est le pôle positif c'est la cathode où il y a réduction c'est à dire que la masse est ou bien la variation de la masse est positive on peut aussi chercher ou bien calculer la variation de la concentration des ions de Ag plus et de C et de plus de la même façon je vais écrire là donc delta N ou bien delta de la variation delta de la variation de la concentration de Ag plus c'est delta N de Ag plus sur V sur le volume V delta de Ag plus égale delta N de Ag plus c'est moins 2x donc c'est moins moins I fois delta de T sur F fois le volume V que je vais l'encadrer aussi voilà et delta de la variation de la concentration des ions C de plus de la concentration des ions C de plus est égale à delta N de C de plus sur V donc delta N de C de plus sur V delta N de C de plus c'est X X c'est I fois delta de T sur V donc c'est delta de la variation de C de plus égale I fois delta de T sur V c'est-à-dire que I fois delta de T sur 2 fois F fois le volume V que je vais m'encadrer aussi donc d'une façon générale pour représenter une pile la pile est généralement constituée de deux compartiments A et B chaque compartiment contient une solution et un métal auquel on a plongé l'autre compartiment une solution et un métal B et on lit les deux compartiments par un point unique qui a deux rôles c'est la neutralité électrique c'est la liaison électrique et la neutralité des deux solutions au borne pour la représentation conventionnelle on l'écrit de cette façon et la cathode où il y a la réduction c'est le pôle positif l'anode où il y a l'oxydation c'est le pôle négatif et grand deux on a mis c'est l'étude quantitative d'une pile lors de son fonctionnement bien sûr et on a démontré que Q et on a démontré que Q est égale à I fois delta de T qui est égale à N de électron fois F ça c'est la relation de l'étude quantitative d'une pile lors de son fonctionnement I c'est le courant d'IbT delta de T c'est le temps de fonctionnement la quantité de matière d'électron et la constante de Faraday qui est égale à 96500 coulombes par mol et on a fini par cette petite application comment écrire les deux demi-équations l'équation globale d'oxydoreduction comment dresser un tableau d'avancement comment déduire aussi les variations des quantités de matière delta N et en déduire les variations de masse des deux plaques et les variations des concentrations d'ions dans les deux compartiments et merci